La première raison qui explique pourquoi les INFP peuvent souvent avoir tendance à ne pas aimer leur travail ou à ne pas trouver une carrière qui leur convient est tout simplement dû au fait qu'ils vont avoir énormément de mal à aligner leurs valeurs personnelles, ce qui leur plaît à eux et ce que le marché, donc ce que les gens, attendent. C'est la caractéristique principale des INFP et c'est en même temps leur plus grand défaut, c'est que ce sont des gens qui vont toujours agir en accord avec leurs valeurs personnelles. C'est leur toute première fonction cognitive, c'est ce qu'on appelle le sentiment introverti et c'est grâce ou à cause, en fonction du contexte de ça, que les INFP ont tendance à être si originaux, à être si sincères, à avoir une identité aussi marquée, à savoir ce qu'ils aiment, à savoir ce qu'ils veulent ou en tout cas ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ne veulent pas. Ils vont se baser sur ça pour prendre des décisions, ils vont se baser sur ça pour mener les actions qu'ils mènent au quotidien. La question qu'ils auront en tête, c'est pas est-ce que ça va plaire aux autres, est-ce que ce sera utile pour un maximum de personnes ? Est-ce que ça va marcher pour tout le monde ? C'est plutôt est-ce que je crois en cette chose ? Est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que c'est quelque chose qui m'appelle, qui me plaît, que j'aime ou pas ? Effectivement, et c'est d'ailleurs de là que viennent les clichés sur les INFP, quand ils vont réussir à faire quelque chose qui leur plaît, etc., et qui va plaire aux autres, quand ces deux choses-là, donc le FI, sentiment introverti, et la pensée extraverti, TE, qui est pour le coup leur toute dernière fonction, quand ces deux choses-là vont effectivement réussir à s'aligner, alors oui, ils vont devenir des innovateurs, des personnes originales qui ont défié les limites de ce qu'on pensait être possible, etc., etc. Sauf que le problème, c'est que ça n'arrive que très rarement, et souvent, ce dont ils ont envie ne correspond pas à ce que les gens attendent, ou alors ne fonctionnent tout simplement pas, parce que ça ne va pas être assez pragmatique, ça ne va pas être assez concret, ils vont donner parfois de l'espoir, dire des choses effectivement qui peuvent être belles, qui peuvent être motivantes, mais ils ne vont pas fournir d'outils réels pour vraiment aider les gens à résoudre un problème précis donné. Et ça, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient à leur compte. Dans les deux cas, ce problème-là va finir par apparaître, ce qui peut faire d'ailleurs qu'ils vont du coup choisir un métier par dépit, et du coup un métier qui ne va pas leur plaire, mais parce qu'en fait, les choses qui leur plaisent, du coup, ils n'arrivent pas à les monétiser, à se faire embaucher quelque part avec les compétences qu'ils ont, ou à créer une entreprise rentable avec les produits qu'ils voudraient vendre aux gens. Donc c'est souvent à cause de ça que les INFP vont finir par se retrouver dans des métiers qui ne leur plaisent pas plus que ça, mais simplement par dépit, et alors ils vont effectivement détester ce métier-là. La seule solution à ça, c'est donc de trouver un équilibre entre ce qui nous plaît, ce que les gens attendent, sans trop se trahir, mais en même temps en fournissant aux gens quelque chose qui leur est utile, qui leur parle, qu'ils comprennent, qui leur est utile. Je l'ai déjà dit. Voilà, c'est compliqué. Et le seul moyen de faire ça, c'est d'utiliser leurs fonctions inférieures, de chercher à comprendre pourquoi les gens ont un problème à tel ou tel endroit. Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de ci plutôt que de ça ? Pourquoi est-ce que les gens fonctionnent comme ils font ? De sortir totalement de ce qu'eux aimeraient faire, aimeraient voir, etc. Et de simplement regarder les autres, de leur poser des questions, de s'intéresser à eux, sans égo et sans se mettre soi-même dans la balance. Mais le problème évidemment, c'est qu'en faisant ça, les réponses ne vont pas forcément nous plaire. Et donc, on va voir très rapidement un conflit entre FI, valeur personnelle, et TE, ce qui est utile pour les gens. Et si on ne veut surtout pas lâcher notre fonction dominante, parce qu'on n'a pas encore la maturité nécessaire pour comprendre que nos fonctions dominantes ne sont en fait pas toujours les bonnes réponses, eh bien, on choisira de rester dans ce qu'on fait, quitte à ne plaire à personne. Ou alors, on pourra à un moment, ça va être long, ça va être compliqué, on n'aura pas envie surtout au début, mais sur le moyen long terme, on pourra apprendre à allier FI et TE pour faire des choses sans se trahir, mais qui servent aux autres. Un autre problème qu'ont les INFP dans le monde du travail en général est qu'ils ont tendance à être assez mauvais pour travailler en groupe. Comme on l'explique très souvent sur cette chaîne, en réalité, il y a bien plus que seulement 16 personnalités. Et uniquement pour les INFP, il y en a en tout 32 types différents. 32 types d'INFP différents. Pour commencer à creuser et connaître un peu plus précisément quel est le vôtre, vous pouvez, par exemple, passer le test gratuit, rapide et efficace qui est en description, qui utilise justement, car c'est moi qui l'ai créé, le modèle dont on parle sur cette chaîne et que l'on utilise sur cette chaîne qui est beaucoup plus précis que le MBTI classique. Mais ça veut donc dire qu'il y a certains INFP qui sont plus ou moins à l'aise pour communiquer avec les autres. Il y a certains INFP qui vont utiliser plus ou moins de pensées extraverties, qui seront plus ou moins introverties, etc. Mais le problème qui lie tous les INFP et qui est en commun chez tous les INFP, c'est, comme on le voit dans cette vidéo, le déséquilibre entre FI qui va être trop présent et TE qui ne le sera pas assez, avec lequel ils auront du mal, qu'ils détesteront, etc. Et dans le monde du travail, très souvent, on a besoin soit de donner des instructions qui seront claires à quelqu'un, soit soi-même de pouvoir respecter des instructions qu'on va nous donner. On va nécessairement avoir besoin de parfois se mettre un peu en retrait pour laisser plutôt les autres faire les choses à leur manière, apporter leurs idées, même si nous, personnellement, on n'aurait pas fait comme ça. On va avoir besoin d'être responsable parfois pour les autres, même si on ne les aime pas et on n'avait pas envie de travailler avec eux déjà de base, etc. On va devoir prendre la responsabilité de leurs actions, même si c'est eux qui nous ralentissent et qu'ils sont nuls alors que nous, on est bons, etc. Tout comme on devra aussi leur faire confiance pour qu'eux protègent nos arrières. Et toutes ces choses-là de travailler en groupe, toutes ces choses-là qui nécessitent de connecter, de communiquer avec les autres, toutes ces choses-là qui demandent d'être responsable non pas seulement de notre propre personne mais aussi des gens qui nous entourent, eh bien, c'est quelque chose avec lequel les INFP ont beaucoup de mal. Parce que naturellement, les INFP vont avoir tendance à être plutôt solitaires, vont avoir beaucoup de mal à faire confiance aux autres, vont avoir beaucoup de mal à se faire comprendre et aussi, parce qu'ils ont tendance à l'oublier, à comprendre les autres et travailler en groupe devient alors une tâche assez complexe pour eux. D'autant plus que lorsqu'il y a un désaccord, ça va en plus demander du coup de débattre, de donner des raisons aux gens du groupe. Et tout ça, c'est tout le domaine de la pensée extravertie. La pensée extravertie qui, elle, aime bien justement débattre, raisonner, penser, mais avec les autres, confronter les idées, voir ce que telle ou telle personne en pense pour voir qu'est-ce qui marcherait le mieux, etc. Ça leur pose évidemment d'autres problèmes à ceux qui ont la pensée extravertie comme fonction dominante, mais c'est effectivement aussi une de leurs grandes qualités que du coup, n'ont pas ceux qu'ils n'ont en tout dernier, c'est-à-dire les INFP. Mais lorsque l'on est un INFP, on a en fait le super pouvoir que n'ont pas les autres de pouvoir choisir la personne qu'on veut être. Un INFP peut parfaitement utiliser la pensée extravertie, on a parfaitement les capacités, ça sera juste plus difficile pour lui, il devra passer par des chemins détournés, mais souvent, ce qui leur permet d'avoir cet équilibre-là et du coup de devenir beaucoup plus mature, beaucoup plus complet et du coup, beaucoup plus heureux et efficace dans tout ce qu'ils font dans leur vie, ça va justement être de se dire peu importe ce qu'il se passe, peu importe les autres, moi, je veux être l'adulte du groupe, je veux être la personne qui arrive à prendre sur elle, la personne sur qui on peut compter, la personne qui arrive à résoudre les problèmes et justement, en mettant leur FI au service de leur pensée extravertie et en alignant donc leur valeur avec ce qui est requis dans une situation donnée, alors ils pourront le faire et quand ils y arrivent, d'ailleurs, les INFP sont les meilleurs leaders possibles, sont les personnes les plus efficaces, les plus travailleuses, les plus intelligentes. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir le point auquel certains INFP, lorsque le sujet les intéresse ou lorsqu'ils s'y mettent vraiment, font preuve d'un coup d'une intelligence et d'une perspicacité assez étonnante qu'ils n'ont pas la plupart du temps parce que tout simplement ils s'en foutent et du coup, ils vont juste agir selon ce qui leur plaît sans réellement réfléchir à est-ce que c'est vraiment utile ou pas de faire cette action plutôt que cette autre action. Mais quand ils s'y mettent et quand leur FI est au service de leur pensée extravertie plutôt que de juste être utilisé de manière abusive et exagérée, ce qui va les rendre assez égoïstes, ce qui va les rendre renfermés sur eux-mêmes, apestés contre tout le monde, etc. Quand ils utilisent leur FI, leur sentiment introvertique et leur plus grande force à bon escient, ils deviennent alors les meilleures personnes dans les domaines dans lesquels on les attend le moins comme le travail en groupe qui est de toute manière nécessaire peu importe le métier que l'on exerce. Mais tout ça nous amène donc naturellement au prochain point. Les INFP ont beaucoup, beaucoup de mal à convaincre les autres, à expliquer aux clients, à leurs patrons, à leurs collègues pourquoi telle ou telle chose serait mieux à faire, pourquoi on devrait utiliser telle méthode, pourquoi est-ce qu'ils devraient acheter tel ou tel produit. Quand un INFP va créer un produit par exemple, il va ensuite devoir donc le marketer et du coup donner plein de raisons aux gens sur pourquoi est-ce que ce produit leur sera utile, ce que ça va leur permettre de faire, pourquoi est-ce que c'est adapté même à leur situation, etc. Et tout ça, les INFP ont énormément de mal à le faire parce que ça va leur demander du coup de se mettre à la place des autres, de comprendre les problématiques des autres et de savoir en plus les communiquer avec clarté et avec les mots qui vont toucher et qui vont être audibles par leurs clients. C'est le gros problème des INFP et c'est pour ça qu'ils se sentent souvent incompris, c'est qu'en fait ils n'arrivent pas à se faire comprendre tout simplement. Et pour se faire comprendre, il faut justement, en fait il n'y a pas de secret, il faut justement parler aux autres, expliquer aux autres, donner des raisons aux gens et du coup il faut comprendre comment les gens pensent, comment les gens fonctionnent, comment les gens réfléchissent, ce qui serait utile, les outils dont les gens ont besoin et tous ces mots-là dans le champ lexical de la pensée, de la fonction donc T. T c'est pour thinking en anglais. Et quand c'est la pensée extra-artie, ça va être donc pour les autres. Le pire c'est qu'ils vont parfois penser le faire mais non pas en le faisant vraiment mais en fait en utilisant encore davantage leur fonction dominante. Ils vont se dire non, si mon produit est absolument génial et si je fais vraiment le meilleur truc qui est juste trop bien les gens vont le voir, les gens vont s'en rendre compte alors qu'en fait pas du tout. Absolument pas du tout. Les gens ne vont pas s'en rendre compte et les gens passent très souvent à côté de choses qui leur seraient effectivement très utiles mais ils n'ont tout simplement pas compris que ça leur serait utile et en fait ils ont parfaitement raison de ne pas perdre leur temps avec quelque chose qui n'a pas l'air utile parce que 9 fois sur 10 les produits que vont créer les INFP ne sont tout simplement pas utiles et ils vont avoir du mal donc à aligner leurs valeurs personnelles avec les envies du marché. Mais même quand ils arrivent effectivement à créer quelque chose qui serait utile aux gens il faut ensuite leur discuter avec eux, les convaincre, leur vendre la chose et quand on est un INFP un bon moyen de se rendre compte de ça et de du coup le faire parce que les INFP en sont capables lorsqu'ils s'y mettent réellement c'est tout simplement de se rendre compte que plus on est fier de ce qu'on a à vendre que ce soit donc un produit que ce soit nos compétences etc. plus ça va en fait vraiment valoir le coup d'utiliser tous les arguments possibles pour se vendre auprès du patron ou du DRH de l'entreprise dans laquelle on veut être employé pour vendre nos produits aux gens parce que justement ça n'aura d'utilité que si les gens utilisent la chose que si les gens exploitent notre talent que si les gens achètent notre produit. Et alors pour que ce que l'on fait ce que l'on aime ait de la valeur on doit du coup le vendre aux autres on doit du coup convaincre les autres que ça en a et plus on aime ce qu'on fait vraiment sincèrement pas par ego en se disant qu'on est trop fort mais que les gens ne nous comprennent pas mais plus on est sincère dans notre amour pour ce que l'on fait plus on a naturellement envie d'utiliser toute la pensée extravertie du monde tout enfin tout ce qu'il faut faire en fait on le fait et donc souvent ce qui va gêner les INFP ça va être la pensée extravertie mais ils ont aussi besoin de faire le reste c'est juste que rien ne sera aussi compliqué pour eux que la pensée extravertie une des contraintes du monde du travail et qui enfin par définition en fait est qu'il y a systématiquement des problèmes à résoudre des solutions à trouver le problème est que tout cela est souvent assez stressant pour beaucoup de personnes en général et d'INFP en particulier lorsque l'on est à son compte on peut parfois avoir des revenus en dents de six ce qui peut être assez stressant pour beaucoup de personnes lorsque l'on est employé on peut avoir peur d'être viré on peut avoir peur de ne pas réussir à obtenir un certain poste certaines responsabilités une certaine promotion que l'on pense être méritant d'avoir si ça marche syntaxiquement grammaticalement que l'on pense pouvoir mériter que l'on pense mériter tout simplement en fait on peut avoir du mal à trouver de nouveaux clients on peut avoir du mal à s'entendre tout simplement avec nos collègues on peut avoir du mal à arriver à l'heure à faire les choses dans les temps etc etc il y a mille et une raisons d'être stressé au travail et cette chose là chez les INFP peut créer énormément d'anxiété voire de frustration voire de détestation d'un certain métier d'une certaine carrière dans laquelle ils sont lancés tout simplement parce que le sentiment introverti est une fonction de sentiment et les INFP sont effectivement des personnes assez sensibles non pas au sens fragile qui s'émeuvent nécessairement pour rien il y a effectivement des INFP qui répondent à ce stéréotype etc mais ce n'est en réalité pas du tout le cas pour tous les INFP en revanche tous les INFP sont assez sensibles dans le sens où ce qui se passe va effectivement affecter leurs émotions comment ils se sentent l'ambiance générale dans laquelle ils sont leur humeur etc que ce soit en les rendant tristes en les mettant plutôt en colère en les faisant devenir un peu désagréables parce qu'ils sont saoulés par x ou y choses et sous stress ils ont du mal à garder leur sang froid à rester rationnel à ne pas prendre de décisions hâtives sur le coup de la panique ou de la peur ou de l'énervement à mettre justement leurs émotions de côté pour régler le problème d'une manière réfléchie posée etc au coeur de la tempête quand tout va bien quand ils sont de bonne humeur etc et que toutes les bonnes conditions sont parfaites évidemment que même les INFP arrivent à prendre des décisions rationnelles etc c'est pas un souci les personnalités se révèlent réellement dans les situations de stress dans les problèmes que l'on va avoir dans comment est-ce qu'on va se comporter justement quand rien ne va qu'on a peur qu'on est mal à l'aise et dans des situations comme ça les INFP peuvent devenir égoïstes peuvent devenir impulsifs peuvent devenir déraisonnables et prendre des décisions qui ne résolvent en réalité pas le problème mais qui simplement les arrangent eux ils peuvent faire des choses dire des choses qu'ils vont regretter ou qu'ils n'auraient pas fait si tout simplement ils étaient restés raisonnables qu'ils avaient écouté par exemple les conseils que les gens leur donnaient qu'ils n'avaient pas pris les choses personnellement qu'ils ne s'étaient pas vexés etc etc bref dans des situations de stress la gestion des émotions des INFP va devenir assez chaotique voire même qu'ils deviennent méchants et qu'ils se mettent à accuser une personne par exemple d'être responsable de tous les problèmes de ne jamais voir la moindre responsabilité qu'eux auraient pu avoir dans une situation problématique donnée ou se mettent même à mentir à tricher en n'en ayant plus rien à faire de quoi que ce soit et évidemment ce genre de comportement ce genre de manque de gestion de sa propre personnalité crée des problèmes et ce peu importe le problème peu importe le métier dans lequel on est on voit très souvent sur la plupart des sites les carrières qui sont adaptées aux INFP les métiers qui sont parfaits faits pour les INFP le problème c'est qu'en réalité ça ne marche pas du tout comme ça et même si un INFP est donc poète ou artiste ou je ne sais pas quoi le style de métier que l'on conseille aux INFP en général et bien rien ne pourra jamais marcher s'il n'a pas une maîtrise de sa personnalité s'il ne comprend pas réellement qui il est quel type d'INFP par exemple précis il est c'est pour ça que j'ai créé le test qui est en description qui permet d'avoir déjà une avance par rapport aux autres tests qui disent que INFP alors qu'en réalité des INFP il y en a beaucoup 32 pour être précis mais aussi une approche qui consisterait à dire quand tu es INFP tu dois faire tel ou tel métier oublie totalement que c'est nous qui créons la plupart des problèmes que l'on déteste c'est par nos comportements c'est par les peurs que l'on va avoir que l'on va du coup projeter sur les autres et sur le monde et du coup nos réactions de défense alors qu'en fait il n'y avait pas de problème et qui du coup vont créer une méfiance chez les autres etc parce que nous même on se méfiait d'eux c'est tout ça qui fait qu'on va en fait créer des problèmes là où il y aurait pu ne pas en avoir un INFP qui est banquier qui est policier ou qui est je ne sais quel métier qui n'est pas fait pour les INFP selon ce qu'on trouve sur internet sera en réalité bien plus heureux bien plus efficace dans son travail est bien plus épanoui qu'un INFP qui est artiste mais qui va passer son temps à se plaindre que les gens ne comprennent pas son art et que les gens sont totalement insensibles à la vraie beauté préfèrent des choses plus mainstream qui n'ont pas la profondeur de ce que eux arrivent à créer etc etc vous voyez un INFP qui va passer tout son temps comme ça à penser que son FI est évidemment toujours hyper valide évidemment toujours hyper important et que la pensée extravertie que ce que les gens veulent que ce que les gens comprennent que ce qu'ils parlent aux autres etc est nécessairement stupide et inutile et bien il sera bien plus malheureux pourtant il fait un métier artistique qui est censé être parfait pour les INFP ce qui est d'ailleurs drôle parce que parfois il y a des INFP qui arrivent à être par exemple le chef d'une maison de disque par exemple et il y a des INFP qui sont eux artistes et qui font de la musique et qui vont voir les patrons de maisons de disque comme des gens manipulateurs froids qui ne s'intéressent qu'au marché qu'aux chiffres qui ne s'intéressent pas à l'art qui ne s'intéressent pas à la musique etc les mêmes INFP qui vont accuser les patrons de maisons de disque de prendre des mauvaises décisions en fait auraient pris les mêmes décisions s'ils étaient à leur place et quand on analyse donc les personnalités et que l'on voit parfois des gens ayant la même personnalité mais l'un étant dans un rôle et l'autre étant dans l'autre rôle et qu'on voit justement qu'ils vont être là à accuser l'autre de créer des problèmes alors que c'est justement exactement la même personnalité qui aurait fait ces choses là s'ils avaient été dans cet autre rôle on se rend bien compte donc de l'ironie en fait de ce genre de choses et du point auquel ce n'est en fait tout simplement pas vrai que ce n'est pas une question de métier mais que c'est une question d'état d'esprit et de gestion d'équilibre de sa personnalité un autre gros problème qu'ont les INFP qui est en fait commun à toutes les personnalités que l'on appelle les IP et les EJ c'est à dire pour les IP INTP INFP ISFP et ISTP et pour les EJ ESTJ ESFJ ENFJ et ENTJ oui c'est ça c'est qu'ils vont avoir tendance à prendre les choses personnellement les INFP ont très souvent l'impression que les gens ne les aiment pas ne les comprennent pas les détestent en secret que leurs amis parlent dans leur dos etc ce n'est pas rare du tout qu'ils aient une grande peur de l'abandon qu'ils aient l'impression d'être nuls d'être mal aimés d'être moqués ou alors au contraire d'être géniaux mais que les autres ne veulent pas par jalousie par bêtise le reconnaître tu vois ils vont souvent avoir ce genre de problème là par rapport à comment les gens les voient et comment eux-mêmes voient les gens des problèmes interpersonnels relationnels etc je vais vérifier que le micro n'est pas éteint parce que quand j'appuie mais effectivement donc les INFP peuvent souvent prendre personnellement des reproches ou même tout simplement des critiques donc j'entends par là des critiques qui peuvent être constructives que l'on va leur faire qu'on va simplement leur expliquer que voilà ce serait mieux qu'ils fassent si ou ça d'une autre manière parce que pour plein de potentielles raisons ils vont parfois le prendre comme une attaque personnelle comme si on leur disait qu'ils étaient nuls comme si on leur disait que tort qu'ils s'étaient trompés pas utiles etc alors qu'on leur disait simplement que voilà ce serait juste bien de plutôt faire ci et ça de cette manière là parce que voilà ce qu'on essaie de faire voilà ce que créent tes actions et ça ne s'aligne pas on va faire un retour constructif on va essayer de leur faire comprendre et ils vont parfois mal le prendre le prendre personnellement comme si on les insultait ce qui révèle un grand manque de confiance en soi un grand manque de maturité et ça c'est dommage parce que les personnalités donc les décideurs comme je l'expliquais un peu avant sont aussi ce qu'on appelle des doubles observateurs ils ont leurs deux fonctions d'observation chez les INFP SI et NE au milieu donc ils sont en général plutôt bons et plutôt perspicaces pour faire marcher quelque chose pour trouver des solutions etc quand ils sont dans de bonnes dispositions ils arrivent très bien à faire ce genre de choses mais évidemment ce n'est jamais parfait et dès qu'on va leur faire un petit reproche ou qu'on va leur remarquer se bloquer totalement ne pas vouloir écouter ne pas vouloir changer ne pas vouloir remettre en question les choses qu'ils ont faites et de la même manière lorsque c'est eux qui font des retours aux gens ils peuvent aussi être en fait très accusateurs et c'est souvent ce qui se passe quand on a peur de quelque chose c'est aussi le type de comportement que l'on a en fait et du coup c'est pour ça que ça nous fait peur parce que c'est quelque chose qui existe dans notre univers mental quand on est nous-mêmes assez accusateurs quand on est nous-mêmes nous-mêmes pardon assez critique envers certaines personnes pas forcément de manière productive et bien on va avoir tendance beaucoup plus souvent à voir les critiques comme étant des attaques alors qu'en fait ça n'en était pas forcément et ça encore une fois peu importe le métier que l'on fait que l'on soit à notre compte ou que l'on soit salarié que l'on soit un poste à responsabilité que l'on soit stagiaire ou en tout cas tout en bas de la hiérarchie professionnelle dans laquelle on est peu importe ce genre de comportement vont systématiquement faire qu'on va mal se sentir au travail que l'on va être du coup beaucoup moins efficace que l'on va moins bien s'entendre avec nos collègues que l'on va avoir du mal à gérer les retours des clients à améliorer nos services à améliorer nos produits etc etc voilà donc les raisons pour lesquelles les INFP peuvent détester leur travail avoir énormément de mal à trouver une carrière qui leur convient et être assez mal à l'aise en fait dans tout le domaine professionnel et évidemment pour améliorer tout ça il y a le test de personnalité pour savoir si vous êtes réellement un INFP parce que les autres tests sont en général assez peu fiables et donnent parfois de mauvais résultats et en plus si c'est le cas quel type d'INFP vous êtes je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une excellente vie à très bientôt salut 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 salut